Par ce monsieur-là, qui a changé son message d'aujourd'hui. Mais ce monsieur-là, s'il vous plaît, essayez de m'entendre ce soir dans ce message. Moïse a laissé tout un empire pour suivre Jésus-Christ par la foi. Il a laissé l'empire, les mains vides, pour se rendre à Madian. Et il a passé 40 ans esclave, esclave de Jésus-Christ pendant 40 ans. Il n'avait rien comme richesse. Et s'il avait eu quelques brebis pendant la vision céleste, il a tout laissé. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Que le Seigneur vous bénisse votre compréhension. Alléluia. Pendant la vision céleste, la vision céleste lui a fait oublier tout ce qu'il possédait. Il a vu une flamme dans les puissants pendant qu'il faisait baître les troupeaux de Jésus-Christ. 40 ans chez Jésus-Christ. 40 ans chez Jésus-Christ. Oh, alléluia. Ils regardèrent scrupuleusement, profondément, le puissant qui lui traversait l'âme. Il disait en lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Je sens quelque chose d'auleur en moi-même. Pendant que je regardais le puissant, il marchait doucement. Pour pouvoir pénétrer plus profondément ce qu'il voyait pendant qu'il marchait. Il entendit une voix sortie du puissant. Moïse. Moïse. Alléluia. N'approche pas d'ici. Car le lieu où tu te tiens est sain. C'est-à-dire que si elle a vos paramètres de sainte-té, vos paramètres de sainte-té, je ne vais pas entrer dans la laine comme ça. Vos paramètres de sainte-té. Alléluia. Il y a la kia. Vos paramètres de sainte-té. Le lieu où tu te tiens est sain. N'approche pas d'ici. Il faut que tu retires tes chaussures. Alléluia. C'est une obligation. Quand on s'approche de Dieu. C'est une obligation. Pour que votre vie soit nettoyée. C'est une obligation. Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu n'importe comment. Alléluia. 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 Ce Moïse-là que Dieu a appelé, il a tout laissé entre les mains de Jétois. sans rien réclamé. Sans rien réclamé. Il a tout laissé. Entre les mains de Jétois. Le Père Céleste m'a appelé. Il a tout laissé. Alléluia. Et rappelez-vous bien, chers amis, auditeurs, Moïse a passé 40 ans chez Jétois. En travaillant chez Jétois. Comme serviteur de Jétois. Avec la paix. Avec la vision céleste. Avec la vision de Dieu. Il n'a rien réclamé. Il n'a rien trouvé. Il n'avait rien en main. Quand il laissait le troupeau de Jétois. Il a passé 40 ans. Dans le désert. Avec le peuple israël. Et avec le peuple israël. Le peuple dont il avait. Où est tiré par la main forte et la brasse. Et les bras étendus de Dieu. Entre les mains de Pharaon. Amen. La grâce de Dieu était avec lui. La puissance de Dieu était avec lui. Mais Moïse ne possédait rien en Égypte. Moïse ne possédait rien dans le désert. Moïse est mort sans avoir laissé rien. Pour sa femme, pour ses enfants. Amen l'église là. Moïse mourit. Monsieur Castanon. Monsieur Yvon Castanon. Monsieur Marcelo. Monsieur. Eh eh eh. Monsieur Grégory. J'aimerais bien savoir. Est-ce que vous êtes plus grand que Moïse ? Moïse a laissé tout un empire. Il n'avait rien bénéficié matériellement de Dieu. Messieurs, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs, des grands menteurs. Un jour, un homme fait ceci. Il tombe malade et il est guéri miraculeusement. Mais il devait payer une facture de 14 000 dollars pour son opération. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris les 14 000 dollars, il les a donnés à l'église parce qu'il dit, j'allais les donner à l'hôpital. Quand nous tombons malades, nous dépensons 1000 dollars, 2000 dollars. Mais tu viens à l'église, Dieu te guérit parfaitement et tu dis gloire à Dieu. Mais Noé lorsqu'il sort du déluge, il ne dit pas seulement merci à Dieu. Il prend les animaux que Dieu avait sauvés. Les biens que Dieu avait sauvés, il les offre à Dieu pour dire à Dieu merci. Je me retrouve dans un pays d'Afrique et je rencontre un musulman, homme d'affaires, multimilliardaire, millionnaire en euros, multimillionnaire en dollars en euros, multimillionnaire. Il est du Yémen, le pays de Bin Laden. Il est musulman, il prit trois fois par jour, il est très fervent. Mais il me regarde. Il dit, petit frère, tu as des maisons ? Je lui dis non. Pourquoi ? Parce que je donne d'abord à Dieu. Tout ce qui rentre là, c'est d'abord pour Dieu. Donc je n'ai pas commencé à construire pour moi-même. Tu as des terrains dans ton pays ? Je lui dis oui. Allons voir tes terrains. On va voir les terrains et on a un terrain au bord de la mer. On n'a jamais construit. Tout le monde a construit autour, sauf nous. Non, les voisins se moquent de nous. Il y en a qui disent, mais il faut vendre ta parcelle. Tu n'as pas d'argent pour construire. Laisse les riches construire. Ah non, mais c'est ce que les gens disaient. Je disais non. Mon terrain va rester comme ça. Un jour. Et quand on va voir le terrain, quand on va voir le terrain, il me dit, petit frère, ici, fais deux superbes villas avec piscine. Vue sur la mer. Je le regarde. Il dit, c'est bien. Mais tu sais, pour faire ça, il faut... Il faut les moyens. Il me dit, petit frère, Je vais te construire tes villas. Je vais te construire tes villas. Oui. Quand t'as l'air de vos soles, quand t'as l'air de ma barra. Ah, yai, 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 yai. Je dois m'arrêter. Mais les amis, chaque villa a une valeur de 4 millions, de 6 000 dollars. 6 000 euros. 6 000 euros. 6 000 euros. En location. Every month. Chaque mois. J'ai dit, Seigneur, et maintenant, de ces revenus, j'ai amené la provision. Et quand j'ai amené la provision à Dieu, d'autres portes ont commencé à s'ouvrir. La dernière fois, j'ai fini. Je finis. Ce frère, ce musulman, il me dit, je ne sais pas pourquoi. Mais toi et ton frère, je vous aime beaucoup. Vous êtes comme ma famille. J'ai dit, oh, vous êtes des gens bien. Il me dit, vous êtes des gens bien. La dernière fois, il m'appelle. Il me dit, Ivan, il faut que tu prospères. Il faut que tu sois à l'aise. Il faut que tu donnes son héritage à tes enfants. Mais pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me dis ça? Il me dit, je suis en train de préparer des affaires quelque part dans différents pays d'Afrique. Je ne te demande pas d'être là. Mais je veux t'associer dedans. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je veux juste que tu sois là et que ça vienne à toi. et que ça vienne à toi. Je veux inviter le pasteur Greg à vous remettre la houlette et la parole. La houlette du bon berger et la parole de Dieu. Un seul mot pour vous tous. Un seul mot. Conquérant. Conquérant. va et conquière au nom de Jésus. Va et conquière au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Le même mot conquérant. Conquérant. Mon frère va et conquière au nom de Jésus. Un seul mot. Conquérant. Conquérant. Va et conquière mon frère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mesdames, Messieurs, je vous demande je vous présente